Et salut à tous, c'est le retour des vidéos One Piece, et ce soir, on a un invité, parce que, voilà, alors si vous suivez un petit peu les vidéos One Piece, normalement, vous avez vu une vidéo qui s'est passée par rapport au truc de Lyon, tout ça, etc, c'est arrivé le début de semaine dernière. Si vous suivez One Piece, normalement, vous l'avez vu, c'est la vidéo qui a fait le plus de stats de One Piece qu'on a jamais fait, c'est-à-dire que nous, quand on parle, vous en foutez, quand on parle des dramas, là, on peut dire, vous êtes tous là, ok, d'accord, ça s'est passé. Mais, il y a quelqu'un qui était dans les discussions, mais qui n'était pas présent pour des raisons de type pas de présence, et qui nous a dit, bah, à un moment, moi, j'aimerais dire des trucs, de réponses, tout ça. Wesh, vous m'avez mis cher, wesh, je veux parler. Bah, du coup, bah, on l'a invité, il est là, c'est Woggle, Just Woggle, Seb, le head judge, le magnifique, il est là, salut, mon lapin. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation, bien sûr, et bonjour, YouTube. C'est bien normal, hein. Bah, écoute, c'est normal, du coup, je récape vite fait, il s'est passé, il y a maintenant une petite septaine de jours, on dit pas une septaine, mais on est parti. Un tournoi au stade Gerland de Lyon, organisé par Game Spirit, dont tu étais le head judge, celui qui s'est occupé d'un peu tout chapeauter, tout ça. Tournoi qui n'a pas été sans critique, a raison, comme je l'ai dit, et comme d'habitude, je suis très, je suis très, j'essaye d'être le plus impartial possible, malgré le fait que, voilà, je m'entends très très bien avec Marc, etc., et qu'on s'est bien entendu. Et des fois, a pas raison, parce que forcément, bah, un peu comme toujours, hein, les gens, dès qu'ils commencent à pas être contents, bah, ils commencent à mettre des critiques qui sont pas valides. Il y a des critiques valides, mais après, ça part en couille, hein, on dit tout et n'importe quoi. Et dans les critiques, tu as forcément pris un petit peu dans ta tronchetta, parce que des gens ont émis le fait qu'il y avait eu des problèmes au niveau de l'équipe de judge. Et forcément, quand on dit au niveau de l'équipe de judge, comme t'étais le chef, bah, forcément, t'es le premier en première ligne. Du coup, bah, déjà, un, pour commencer, est-ce que toi, tu pourrais nous dire, un, comment t'as vécu le tournoi ? Et puis après, comment t'as vécu, parce que je sais que tu l'as vu et que tu l'as regardé, ce retour qu'il y a eu où on a pu avoir pas mal de joueurs et pas mal de gens qui ont pu s'exprimer et partager leur opinion ? Alors, premièrement, pour le tournoi en question, j'avais déjà un pressentiment. Donc, tu vois, dans la semaine qui précédait le tournoi, j'avais un pressentiment comme toi. Tain, il y a de la merde. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu le pressentiment. C'était pas bon. T'as eu le Shining, quoi. T'as eu le Shining, il y a eu un truc. J'ai eu le truc, là, la petite... Le Spider Sense, là, derrière l'eau. C'est ça, c'est exactement ça. Le Spider Sense qui, en plus de ça, m'a fait ne pas dormir la veille. Oh, terrible. Déjà, on commence sur des bonnes bases. Mais à quel niveau, du coup ? Qu'est-ce que tu sentais mal ? Mais, euh... Tout. Je ne sais même pas, en fait. Je ne sais même pas où est-ce que j'avais pressentiment, mais je savais que ça allait être tendu. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et du coup, l'event, de manière générale, je l'ai vécu le samedi horriblement mal. Genre du début jusqu'à la fin. Dans tous les sens, en organisation, juste parce que je n'ai pas pu m'occuper de mes juges comme normalement je m'occupe de mes juges. Je reviendrai un petit peu plus tard. Et le résultat de la journée qui, bon, est un peu catastrophique, quoi. Et surtout les plans, genre joueurs, juges, orgasmes, vraiment... C'était un tournoi, en tout cas le samedi, qu'on peut oublier. Mais personne ne l'oubliera. Oui, c'est souvent ça, tu vois. Ah, c'est à oublier. Oui, personne ne l'oubliera. Enfin, c'est justement... On aimerait bien, mais non. C'est ça, c'est... Ah, j'aimerais bien oublier le jour où ma mère s'est fait écraser par un camion. Ah, ça s'appelle un trauma. Oui, c'est... À l'aide. Mais en soi, c'est oubliable, mais, mineur, ça permettra d'avoir des erreurs... Enfin, pour anticiper des choses, et d'apprendre des erreurs, quoi. On va voir ensemble, au fur et à mesure, quelles ont été les erreurs qui ont été commises par moi-même, parce que j'en ai fait, mine de rien. Et pas qu'une, le samedi. Et pour finir l'event, le dimanche, j'avais plus de maîtrise. Et de toute façon, ça s'est vu, j'ai dormi. Et le dimanche, c'est plutôt bien passé, vu que je me suis occupé que de la partie top cut, bien entendu. Bon, il y a eu une petite histoire, on va en reparler un peu plus tard, je pense. Une petite histoire. Une petite histoire qui a duré une heure, mais bref. Petite. On se demande. Et sinon, au niveau edge-up, je n'ai pas d'avis sur le side-event, la partie où le side-event a eu lieu. Je ne parle pas de la partie samedi où il y a eu des histoires avec le side-event, mais je parle du side-event en lui-même, où j'avais mis l'event, du coup, sur le side-event, quoi, en edge-up de side-event. Alors, avant de passer à, voilà, quand tu as vu la vidéo, etc., est-ce qu'on peut dire que, comme beaucoup, comme tout le monde, et à raison, le samedi, à un moment, il y a un moment où tu t'es fait dépasser, où tu étais sous l'eau. Moi, je sais, et je l'ai dit, et je pense même qu'on a dû en parler. Juste après, où il y a un moment où tu as tes judges qui sont sous l'eau et tu as des problèmes parce que tu n'avances pas et tu as des gens qui manquent. Et le truc, c'est que tu es en train de faire des, comment ça s'appelle, des fins de game et être avec les joueurs pour que les games se terminent dans des états corrects. Et du coup, tu as tous tes autres judges qui sont un peu à l'eau parce que, justement, le judge n'est pas là. Est-ce que, et forcément, moi, à ce moment-là, je dis, et je le dis encore parce que je ne vais pas me dédire parce que tu es avec nous, qu'à ce moment-là, il ne faut pas que tu sois sur des tables. Tu as des chefs d'équipe, tu as des trucs, c'est à eux d'être là-bas. Et il faut que tu gères le truc depuis la base. C'est censé être, du coup, le head judge, donc la base d'envoi, un petit peu. Est-ce que, justement, ces soucis, c'est un, parce que, juste, tu t'es dit, c'est un problème de, tu ne l'as pas vu et tu ne t'es pas senti de faire ça. Et, en fait, bon, bah, rater, ce qui peut être possible, et c'est vrai. Ou alors, c'est, comme il y a tellement de choses et que vous êtes understaff, bah, tu veux aider, tu veux, justement, un petit peu dépasser la fonction et faire plus. Et, au final, bah, voilà, ça ne se met pas très, très bien sur la globalité. Ouais, bah, déjà, dans ce que tu dis, il y a trois rondes où j'ai dû intervenir sur des tables en overtime, du coup. Enfin, en mode, j'interviens et, du coup, ça décale la fin de ronde et, du coup, je suis sur la table. Mais, du coup, mes juges ne me voient pas, ils ne savent pas où je suis. Il y a eu des moments où, même le Théo était là en mode, Sébastien, tu es où ? Je ne sais pas si moi, j'étais obligé de répondre avec le micro, parce qu'il n'était pas du tout professionnel. C'était vraiment dégueulasse. Et, du coup, sur ces points-là, j'aurais dû déléguer à fond, enfin, ces actions-là sur mes team leaders. Ils sont là pour ça, en soi. Ils sont mes bras droits et mes bras gauches, quoi. Moi, je suis censé être au milieu de l'arène, normalement. Et pas en train de résoudre absolument tous les problèmes. Sauf que, vu qu'il y a la barrière des langues, il y a des joueurs qui essayent de prendre avantage sur des choses et tout. Il y a trop de choses qui ont fait que je me suis dit, ok, vas-y, Sébastien, là, tu vas résoudre ça toi-même comme ça. Tu es sûr que tout se passe bien, entre guillemets, bien sûr. Sur cette interaction-là, mais, du coup, sur une interaction, ce qui fait que, bien sûr, tout le reste, je ne suis pas là, en fait. C'est ça. Du coup, comme je dis, est-ce que, quelque part, tu n'as pas l'ennemi du bien, c'est le mieux ? Et comme tu veux faire au mieux, du coup, il y a plein de petites choses qui, à côté, voilà. Le samedi, mes décisions, il y a eu des catastrophes dans mes décisions. Je n'ai pas le nez, au contraire, j'ai juste à apprendre de ça et avancer, quoi. Ok, du coup, là-dessus, on est d'accord, etc. Donc, ça envoie ça. Et du coup, arrive, bon, le lendemain, tout ça, envoie le tournoi. Et arrive la vidéo où, du coup, je crois que c'est... Il y a plusieurs joueurs qui... Effectivement, ramènent ce problème. Déjà, un, comment toi, tu le vis, ce moment-là, parce que, pour avoir été à la place, quand on se fait un petit peu saucer par tout le monde, c'est un peu compliqué. Des fois, je ne dirais pas encaisser, mais des fois, tu as l'impression... Tu as déjà pris un coup derrière la tête et là, tu as... Tu sais, c'est comme les vagues. Tu sais, tu as une vague, elle t'en met une, tu te relèves, mais il y a un deuxième qui passe et paf, celle-ci, elle te termine, tu bois la tasse. Est-ce que c'était ça ou au final, tu étais en mode, genre, oui, de toute façon, niquez-vous, quoi ? Alors, en vrai, je vais parler de manière honnête, bien sûr. L'évent, elle était tellement catastrophique dans l'ensemble que je me suis dit, ok, le dimanche, ça s'est bien passé. Enfin, en tout cas, au niveau du Top Cut, quoi, j'ai réussi à... Enfin, il y a eu des choses qui ont fait que tout s'est bien passé au final. Et moi, je suis rentré dans une espèce de déni en mode, ok, c'est bon, le dimanche, ça s'est bien passé. On peut passer à autre chose maintenant, s'il vous plaît. Et du coup, je suis resté là-dedans et je n'ai pas essayé de faire un petit peu un report de toutes les erreurs qui ont été commises pour, du coup, améliorer le tout. Et c'est là où le live a été bien, même si, du coup, j'ai eu la boule à la gorge, la boule au ventre et tout, en attendant certaines choses. Mais c'est normal, quoi, vu que j'étais présent, que ça m'a... Enfin, que... Il y a eu un moment de déni, quoi. Pas déni de grossesse, mais voilà. Non, mais c'était bien. Non, mais allez, à la prochaine. Voilà, c'est ça, en gros. Ouais, c'est... Allez, let's go. Ouais. Mais du coup, le retour de tout le monde, certes, c'était dur à entendre, mais au moins, ça m'a remis sur le droit chemin, entre guillemets, quoi. Notamment, l'intervention de Freeze, qui m'a fait dire que le samedi était vraiment horrible et que j'ai eu certains de mes juges qui ont vécu une expérience qui n'est pas celle qui aurait dû être, quoi, en gros. Trek, si tu as quelque chose. Non, mais moi, je vous écoute pour l'instant, parce que du coup, tu dis que t'es des juges qui n'ont pas vécu une bonne expérience, mais qu'est-ce qu'on aurait pu faire, du coup, tu penses, après coup ? Ben, déjà, je vais juste réexpliquer le samedi, à mon niveau, quelles ont été toutes les erreurs et toutes les conditions qui ont mené à ces erreurs. Ouais, je t'en prie. Alors, bon, il y a des erreurs qui vont être sûrement prises comme de la mauvaise foi par certaines personnes, mais bon, ça, on s'en fout. Je vais expliquer vraiment toutes les choses qui vont mener à toutes ces erreurs. Alors, déjà, le sommeil avant un event, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je n'ai pas dormi. Je n'ai pas réussi à m'endormir parce que stress, tout ça, je ne sentais pas bien le truc, là, arriver. Donc, ça m'a fait que je n'ai pas pu m'endormir. Ça, c'est déjà un facteur qui n'est pas positif. Ensuite, un manque de jus. Amidrin, quand tu es en sous-effectif, c'est forcément plus dur de gérer un event. Et ça, en vrai, c'est peu importe le domaine. Même en restauration, quand vous n'êtes que deux en cuisine pour servir 500 personnes, ce n'est pas pareil qu'être dix, une équipe de dix, quoi. Clairement, ça manquait de judge. Tu penses qu'il aurait fallu combien de plus ? Deux, trois, trois. Parce que, du coup, Marc, on me disait qu'il y en a deux qui n'étaient pas vus, je crois. Je crois que c'est ça. Mais même avec deux de plus, ça aurait fait short quand même, disons, non ? Oui, il en aurait fallu trois, quatre. Mais en vrai, et c'est une erreur que Marco a fait aussi, c'est de ne pas bien jauger ce que c'était un event à 700 joueurs. Lui et moi, on a fait la même erreur à ce niveau-là. On n'a pas réussi à bien jauger ce que c'était un event à 700 joueurs. C'était notre première. Et voilà, c'était horrible. Mais du coup, il y a ça. Il y a le fait que c'était un event à 700 joueurs qui a mal été calibré des deux côtés. Du coup, côté orga et côté juge. Enfin, mon côté plutôt. Il y a aussi le fait que Limitless, bordel, il faut un bac plus 40 pour lui faire sa première utilisation. Alors, tu vois, ça, c'est un truc que moi, j'ai senti et qui était un problème, etc. C'est Limitless, il y a plein de soucis. Mais c'est parce que ça, je ne sais pas, parce que c'est entre toi, l'orga, peut-être les deux, peut-être quelqu'un. Quand tu arrives sur un tournoi comme ça, ton logiciel, il faut que tu le connaisses de ouf en fait. Et Limitless, c'est vachement bien comme logiciel. Il est utilisé partout et ça marche partout. Et là, nous, on a eu plein d'emmerdes parce qu'il y avait des trucs qui ne marchaient pas. Parce qu'on sentait que, et les joueurs l'ont senti et ça, on l'a ramené. Qu'il y avait, du coup, un manque de maîtrise là-dessus. J'en profite pour dire, je ne sais plus qui c'est, c'est Lian Ké, le copain qui nous dit que le retour des joueurs sur le jeu de GX ne sont pas négatifs de ce que j'ai eu. Oui, alors, on ne va pas se mentir, quand tu as été un des judges, rarement les joueurs, parce que voilà, il y a des gens, nous, on en fait partie et peut-être qu'on est des cons, mais on dit des trucs en frontal en mode, bam, la plupart des gens, ils s'en ont dit non, franchement, c'était très bien. Et derrière, quand ils sont au kebab, ouais, non, c'était des fils de pute, tout s'est mal passé. Voilà, moi, j'ai eu plein de retours parce que voilà, je n'étais pas judge. Et du coup, j'ai eu plein de retours en mode, il y a eu des problèmes. Et il faut dire les choses parce que ça aussi, c'est des gens, et ça, je n'aime pas ça, c'est que c'est des gens, ils ne permettent pas aux gens, ils sont en mode, ça, ce n'est pas bien passé, mais ils ne permettent pas aux gens de s'améliorer, de comprendre et de faire mieux. Mais du coup, Limitless, c'était la première fois que tu le touchais, etc. En fait, d'habitude, je fais toujours en sorte que, personnellement, je maîtrise le logiciel, même si ce n'est pas moi qui vais interagir avec. Et là, j'ai fait l'erreur de ne pas aller à Lyon, prendre rendez-vous avec Marco, qu'on voit pour l'utilisation du logiciel, faire des fake tournois et apprendre à l'utiliser. Au niveau du scorekeeping, il n'y avait personne qui n'y avait pas. En fait, le problème, c'est que c'est comme tout, c'est que ce n'est pas compliqué, mais comme il y a beaucoup de possibilités, automatiquement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de trucs, de coches, d'options et de machins, et que du coup, quand tu ne les as pas instinctivement, mais c'est con, mais ça te prend 20 minutes, 30 minutes de voir toutes les coches, les trucs, à quel endroit il faut les mettre et ne pas les mettre. Pareil, il faut que je pense envoyer un message à Marc pour clôturer ce tournoi qui est toujours open. Non, 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 je viens de vérifier Malville et clôturer ça. Parce qu'il y a nos amis italiens qui ont mis des tweets hier comme quoi le tournoi n'était pas fermé. Je pense qu'après ça, ils ont dû finalement fermer parce que ça faisait en effet combien de plusieurs milliers d'heures que le tournoi était sur le dernier rang ? Parce qu'au final, vous n'avez jamais lancé le top sur Limitless. Ah non, moi, Limitless, le top, j'y fais à la mano aussi. Oui, c'est ça. Le samedi, c'était tellement catastrophique avec Limitless que je maîtrise le top 2. À un moment, tu as fait Nikoumouk, et tu sais quoi, à l'ancienne… En plus, le truc, c'est que… Vas-y, pardon. Non, mais tu as raison. Je t'en prie, c'est toi. Le truc, c'est que moi, j'ai un petit cahier, et dedans, j'ai déjà tous les arbres qui sont préparés. Le top 8, top 16, top 32, top 64. J'ai tout ce qui est déjà préparé, donc en vrai, j'ai… Oui, tu as déjà les chiffres 1 contre 2, 2 contre 1. Oui, c'est ça. J'ai tout ce qui est déjà préparé. Et du coup, en fait, tu parlais des cases à cocher et tout sur Limitless. Il y a des choses qui étaient un peu cachées, genre les decklists apparentes. Pourtant, c'est un truc important. Bah ouais. Et du coup, on a fait des manips juste après pour faire en sorte de les rendre non apparentes, mais du coup, on les a, entre guillemets, supprimées. C'est ça qu'on n'a pas pu avoir accès aux decklists, nous. Mais vous inquiétez pas, les decklists ont bien été récupérées. Du coup, après coup, vous avez bien récupéré les decklists ? Oui, j'ai demandé à Marco de bourrer Limitless pour faire en sorte qu'on récupère les decklists. Est-ce que vous avez bien vérifié qu'il n'y avait pas eu de tricherie, du coup, entre les decklists du top 16 ? Je n'ai pas encore vérifié. Top 32, pardon. Ça prend un truc rigolo, voir s'il y a des gens qui vont un peu bidouiller ou pas. Jean-François l'abidouille. Ah, il y en a déjà quelques-unes. Du coup… On parle de ça, etc. Une question que je vais te poser, c'est… Est-ce que vous étiez préparé ? Je dis 1, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'ai pas de 2. Pour l'instant. Pour l'instant, je m'en suis rendu compte au milieu de la phrase. Je me suis dit, le mec est très con. Il y a des gars, ils sont bien, il y a des gars, ils sont cons. Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que j'étais au casse, moi. Parce que, voilà, le talent d'orateur. Donc, 1. Est-ce que vous étiez préparé à avoir des joueurs aussi compliqués à gérer, parce qu'on ne va pas se mentir ? Ce n'était pas simple. Alors, je réponds de la même manière. Du coup, 1. Je ne connaissais pas ce public italien. Tu vois, non, j'allais dire à tous, ça s'est bien passé, mais il y a eu un italien, enfin bref, il y a eu un certain italien tricheur qui était en top 4, enfin bref. Un autre bail, qui actuellement est banni, bien sûr. Et là, alors, ça a été prononcé, ça ? Le cas Aboud, il est banni depuis 2 mois maintenant. Ah ok, non, c'est un autre. Non, c'est... Non, c'est celui qui a... Enfin bref, je ne vais pas dire non plus tous les secrets de l'histoire des tricheurs, mais... Oh bah aussi, tu sais, tu peux balancer. On est là pour dénoncer. En plus, ce qui peut être bien de montrer les tricheurs, c'est que ça évite qu'il y ait d'autres gens qui se fassent arnaqués par les tricheurs. Mais, je ne sais pas, si je me sens bien, il y a des clauses comme quoi un juste ne doit pas parler de ce genre de choses. Ah ouais, mais je peux te dire que de toute façon, toi, tu ne l'as pas vu, mais nous, dans la cabine de stream, quand le gars était en top dans le chat, bon, oui, ça y est, je ne savais pas, j'ai vu certains trucs. En fait, c'est quoi l'histoire ? C'est qu'il y a un mec qui était banni, qui était là en top cut au tournoi ? Oui. Non, non, c'est juste, à la base, je voulais remondir sur les Italiens, mais je me rappelais qu'à Toulouse, il y en avait un déjà, italien, qui n'était pas forcément tout net, quoi. Et qui, après tout, s'était fait bannir deux, trois événements plus tard. Mais là, tu avais un gars où tout le monde disait « C'est con d'avoir un tricheur en top, etc. » Voilà, il y en a eu des... Compliqués. Oui, mais leur truc de triche où c'est juste un compteur, enfin, comment ils peuvent prouver que c'est de la triche, ces gens ? Alors que des shuffles bizarres, des tentatives de corruption, ça, c'est quand même plus concret. Et on sait que c'est de la triche, quoi. Oui. Mais du coup, revenons, donc, cette communauté, qu'est-ce que... Les Italiens, la fameuse communauté, oui. Je n'étais pas prêt. Le samedi, j'étais limite au mot de bisounours. Le dimanche, j'étais limite au mot de nazi. Il y a eu un revirement dans la nuit, il y a eu un... J'en ai marre. Il y a eu un déclic. Et j'ai terminé entre-temps, bien sûr. Mais le samedi, j'étais en mot de bisounours. Et au fur et à mesure de la journée, quand même, c'est... Il y a un truc qui est monté en moi. Bien sûr. Je restais neutre, bien sûr, mais... C'est la haine ! Il y a un truc dans le genre qui est monté, là. Ah mais oui, Freeze, ne t'inquiète pas. Le samedi, c'était vraiment bisounours. Et le dimanche, par contre, c'était carré. Je maîtrisais le truc. Limitless. Ce n'était pas là. C'était moi qui girais mon arbre. Donc, je savais que tout était OK. Personne n'était autour des tables, comme à chaque fois que je fais pour les top cuts. Je mets des barrières de sécurité pour dire, hop, 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 la populace, c'est dehors. Ça a été dur, ça, quand même. Que les gens comprennent qu'il ne faut pas spec. Ah oui, surtout les... Parce qu'en plus, les Italiens, tu avais beau leur dire de pas spec, de partir, ils reculaient de 10 cm. T'as l'impression qu'il fallait leur dire 50 fois pour qu'ils soient à une bonne distance. Ils aiment bien... Faire chier. C'est le fou. Ils aiment bien faire chier. 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 Chier, clairement. Et ouais, non, c'est le dimanche. Le dimanche, je savais comment fallait être avec les Italiens. Mais il y a quand même une petite part de... Encore de bisounoursitude, quoi. Ce qui a fait que je n'ai pas pu anticiper l'interaction qu'il y a eu en votre retraite et son adversaire. et qui a fait que j'ai dû faire une intervention et tout. Mais pour les prochains events, je vais être encore plus nazi avec les Italiens. C'est nageoï. Oui, je ne veux pas que je sois non neutre. Il faut quand même que je reste neutre. Oui, c'est toujours le problème. C'est que... Oui, voilà. C'est toi. Après, après, moi, tu sais, on n'a pas peur. Ici, c'est le stream à Velve. C'est la vidéo... Voilà. Au bout d'un moment, quand à chaque fois c'est quelqu'un d'une communauté qui fout le bordel, bon, tu tapes plus sur cette communauté. Et ce n'est pas de la discrimination, c'est juste de la réflexion via les statistiques. Voilà. C'est un moment où il ne faut pas non plus être hypocrite. Parce que, voilà, moi, je les connais, Jean-François, ah, mais non, la discrimination. Ouais, ferme ta gueule, frère. Quand à chaque fois tu as les mêmes qui foutent le bordel, au bout d'un moment, quand on voit les mêmes arriver, on est là, on fait, tu sais quoi, on va les regarder au cas où. J'aimerais juste rebondir sur la parole que dit Freeze, là, dans le chat. Donc, pour moi, le rôle de head judge, il fait que tu sois nazi, peu importe, qui tu es, tu n'es pas là pour être sympa, immo. alors, il faut savoir que j'ai arbitré, enfin, à la base, j'arbitre sur DB, ça fait 5-6 ans que je suis arbitre dans ce TCG, et à la base, je suis, genre, vraiment nazi, c'est règle, 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 point, ta gueule, toi, tu as fait une connerie, ok, prends ta sanction et dégage. Je suis comme ça, à la base, sauf que je me suis fait harceler et limite discriminer en mode, t'es un nazi, c'est pas comme ça qu'on arbitre par tous les juges de DB pendant 4-5 ans. Pendant 4-5 ans, on n'arrêtait pas de me casser les couilles avec ça, alors que c'est comme ça qu'il faut être, on est d'accord là-dessus. Mais en fait, c'est les juges de DB, les bisounours de DB qui ont fait que je me suis un peu trop assagi. On va pas se mentir, c'est très dur. C'est très dur parce qu'en fait, quand tu es, en fait, il faut jamais être trop nazi, mais il faut, en fait, le truc, c'est qu'il faut être capable d'enclencher le mode nazi au bon moment. Et en fait, c'est juste là où il y a un truc où le samedi, il n'a pas été enclenché assez vite. Et le lendemain, tu l'as enclenché, t'as fait, ok, maintenant ça suffit. Et ça a été fait. Mais le truc, c'est que moi je suis pour en fait, arbitrer en bonne intelligence. Comme quand t'arbitres un match de foot, ou quand t'arbitres un match de basket, moi j'ai arbitré au basket, etc., il faut, tu gagnes toujours à tenir tes joueurs, etc., dans une ambiance fair play par eux-mêmes. C'est quand au bout d'un moment ça ne marche plus ou à un moment tu fais bon, d'accord, alors attends, on va en sortir 2-3 sur des techniques, ça va calmer tout le monde, tu vois. Là c'est pareil, le truc, c'est que le souci, c'est que tu as une communauté de joueurs qui ne te laissaient pas l'option. Ils ne t'ont pas demandé est-ce qu'il faut ou pas, non, eux directement ils sont arrivés et ils ont foutu le bordel. D'après ce que Asmo disait, certains étaient déjà là pour foutre le bordel dès l'arrivée. Apparemment, c'est ce qu'ils se disaient dans le cas, ils sont arrivés dans le cas. C'est ça qui est étonnant, genre pourquoi ils venaient pour foutre le bordel ? C'est vraiment quand tu te dis que même parmi leur communauté il y a des gens qui arrivent et qui se disent on est là pour foutre la merde. Du coup, on en a parlé, on a tourné autour du pot, etc. Et je vais laisser un peu la parole là-dessus parce qu'il y a un, l'intéressé joueur et deux, l'intéressé Edge Judge qui a dû prendre la décision, etc. Sur quoi on t'a salué dans la vidéo. le phénomène, le phénomène trécore encore une fois un problème avec des étrangers. Est-ce que c'est lui qui est un que d'art ? Je ne sais pas. Mais du coup, il y a un problème. Il y a un problème. Tu sais pourquoi c'est arrivé ? C'est parce qu'on n'avait pas eu de soucis durant le voyage. On peut dire que le souci se passe ailleurs. Oui, normal. Du coup, il y a ce souci qui se termine sur une décu, etc. Est-ce que tu peux de ton point de vue nous dire comment toi, comment c'est arrivé ? À quel moment ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce qu'à un moment, il y a un gars petit avec des cheveux longs qui arrive et qui te fait genre le problème ? Comment ça se passe toute cette affaire-là qui au final amène à quelque chose d'assez lourd quand même ? Oui. Tu veux que je te fasse tout lourd ? A, Z ? Avec toutes les discussions qu'il y a eu ? En vrai, ça pourrait être intéressant d'avoir ton point de vue sur l'histoire. C'est ça, ton point de vue du déroulement. Est-ce que tu as le droit de dire, pas dire, je ne sais pas trop non plus ? Après, c'est au milieu. Il y a tout un pan qu'on n'a pas eu. Vraiment dans votre coin, je ne sais pas si tu as le droit de débuguer ou pas. Après, si au milieu, tu es allé prendre un soda, bien entendu, tu le racontes aussi. Mais quel soda ? Du début, jusqu'à la fin, c'était à fond sur l'affaire. Bon, du coup, j'ai un petit bonhomme. C'est moi. Tu étais en top 16, tu as perdu. Et tu viens me voir un peu apeuré, un peu énervé aussi en même temps. Seb, il faut qu'on parle. Du coup, Trek m'explique sa situation. Moi, je le regarde et j'écoute. J'ai vraiment une image de toi qui me dit « Attends, je compute là. Je me souviens perdu en mode qu'est-ce qui se passe ? Au bordel. » mais moi, je ne savais pas ce qu'il allait se passer. Je l'écoute. Il m'explique qu'il y a eu une histoire avec un Italien en top 16, son adversaire qui, à la base, c'était parti pour un split, mais au final, il n'y avait pas de split. Et au final, il y a eu des mots bizarres qui ont été dits comme quoi c'était potentiellement du... Comment ça s'appelle ? De la corruption. Sachant que d'après tes mots, il a totalement dit un truc qui était de la corruption, quoi. Il a dit littéralement... C'est une corruption inversée, c'est ça qui était bizarre, en fait. Oui. Mais vas-y, je te laisse, pardon. Et du coup, bien sûr, il y a un problème. Je pose des questions à Trek. Je termine avec Trek. Je vais chercher son adversaire du top 16, pour lui poser des questions. du coup, je lui pose... J'essaie un petit peu de piéger, bien sûr, c'est... Vu qu'il y a une accusation, j'essaie de piéger le... 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 le coup... le coup... le coup... le coup... Au début, je n'arrive pas à avoir grand-chose. J'essaie de faire une petite confrontation entre les deux et vers la fin de cette discussion avec, du coup, j'avais Stépan, donc, un de mes bras droits, de... un de mes team leaders qui était là, qui est italien, donc, qui peut faire traduction et qui a été très, très incroyable dans cette affaire, vous allez voir. Du coup, la discussion entre Trek, l'autre joueur, Stépan et moi, vers la fin, il y a eu une petite parole comme quoi, de la part de l'italien, comme quoi, il avait déjà split le fameux Whitebird qui aurait été dans un split potentiel avec Trek. Donc, moi, je me suis dit, ok, ça va avec une autre personne, donc, je vais aller voir cette autre personne, faire un entretien individuel avec elle et on va voir ce que ça va donner. Donc, on va chercher l'adversaire de Trek qui était en top 32, enfin, l'adversaire de l'adversaire de Trek, enfin, vous avez compris, qui était en top 32. Donc, je demande à Stépan de lui traduire, bien sûr, pour que ça parle italien et que ce soit bien naturel et qu'ils n'aient pas besoin de chercher à parler anglais ou autre. Les Italiens qui parlent italien quand on leur demande des questions, quoi, genre, d'un coup, le niveau en anglais, il baisse, c'est... Oui, c'est bizarre, ça. Et là, il y a quelque chose de magique qui se fait. Le mec du top 32, il dit en italien, non, je précise, il dit en italien qu'il y avait un deal comme quoi il donnait la victoire à son adversaire et son adversaire lui donnait barbe blanche plus 100 euros. Alors, moi, quand j'entends ça, je suis sur cul. Alors, je regarde Stéphane, je regarde le joueur. Oh, on n'avait pas celle-là ! Oh, on n'avait pas Staphos ! Oh, les 100 balles ! On n'avait rien de ça, non. Non, je sais, je sais, c'est ça, j'ai fait en sorte de tout faire entre guillemets, de taire un peu ça. Mais c'est tellement absurde que je suis obligé d'en parler. Donc, je demande à Stéphane de venir pour causer un petit peu. Je regarde mon juge dans les yeux et je lui dis on est d'accord. Il a bien dit ce que j'ai entendu. Même lui, il a été choqué, il m'a regardé dans les yeux, il m'a fait oui. Oui. Et tu n'arrives jamais dans ce genre de choses. Le mec, en fait, c'était tellement en confiance. En plus, il parlait italien, il s'est dit ok, c'est un italien, il va être dans mon coin. Et en fait, c'est juste ça, ça le dénonce comme quoi chez eux. Mais c'est la merde. Chez eux, ils font ça, mais H24 ? C'est tellement naturel chez eux qu'ils ne s'en battent les couilles. Ils ne savent même pas qu'ils sont en train de faire une erreur en disant ça. Tu sais que moi, c'est ce qui m'a reproché le deuxième italien. Moi, le deuxième italien, je ne le connaissais même pas à la base. Moi, je pensais qu'il s'était fait aussi scammé à la base. Et en fait, non, c'était un complice. Et le mec, il m'avait dit avant d'aller voir les juges, tu aurais dû venir me voir, on sera arrangé, je t'aurais donné un billet et tout. Ce n'est pas la question, mon frère ! Je m'ai invité à aller voir le joueur, c'est moi qui ai décalé mon investigation sur lui. Ah oui, non mais vraiment, le mec, quand il m'a dit ça, tu aurais dû venir me voir, je t'aurais donné un petit billet et tout. C'est quoi cette histoire ? Vous êtes tous fous, en fait. Ce n'est pas la question, on n'est pas là pour... On n'est pas en train de partager des pogs, frère. Et du coup, littéralement, il m'a donné son roi sur son échec. J'avais 5 crènes autour de son roi. Est-ce que vous avez l'image ? Oui. 5 crènes autour d'un roi. On peut inverser. Blackhead. Ouais, vrai. Et du coup, c'était échec et mat, en fait. C'est la première fois que c'est aussi facile de mettre une sanction, en fait. Donc, j'ai pris les deux. Bon, ça, c'était une erreur. Ça, en vrai, c'était une erreur de prendre les deux en même temps, enfin, les deux Italiens, et de leur mettre à sanction en même temps. Heureusement, ça s'est bien passé, mais en vrai, dans les faits, c'est une erreur. J'aurais dû les prendre un par un pour leur mettre la sanction. Mais du coup, je leur explique un petit peu ce qui a été dit à droite, à gauche, parmi les trois joueurs, du coup. Donc, Trek et les deux Italiens. Et j'explique que ça va découler sur deux DQ pour vous, messieurs. Entrez chez vous. Et ils ont essayé de se défendre. Ils ont été très calmes. C'est bizarre, ça. Ils ont été très calmes. C'est déjà un comportement qui prouve que ces volontaires savent ce qu'ils font et ils savent qu'ils sont en échec et mat. Ils savent qu'ils ont perdu. C'est comme quand vous êtes contre un match difficile et que vous savez que c'est perdu d'avance. Donc, vous êtes résigné. En gros. Il y a juste l'italien du top 32 qui a essayé de contre-argumenter en mode « Ouais, mais non, mais tu vois, je me suis mal exprimé. Je ne sais pas trop parler l'anglais. Moi, je lui ai redis « Pepito, t'étais en italien. Barba Bianca. Je ne sors pas de nulle part, toi qui l'as dit. » C'est vraiment un truc qui, c'était un argument d'autorité. j'ai littéralement utilisé une de ses paroles qui était en italien qui faisait partie de son speak qui était le « Barba Bianca » que je ne savais même pas que ça disait comme ça. « Bianca, je savais, mais Barba, non. » Ça va. Disons, quand tu l'entends, tu comprends rapidement. Oui, après, tu comprends. Et du coup, c'était un échec schéma. J'ai mis 10-15 minutes pour leur faire comprendre que c'est des plus dégagés. Avec des mots, bien sûr, des bonnes intonations en étant aidés par Stéphane pour les traductions, on essaye de mettre 2-3 petites rigolades pour atténuer les potentielles tensions qu'ils peuvent se mettre. Après, dans ces moments-là, je crois qu'eux, ils n'avaient pas trop envie de rigoler. Non, mais quand je dis rigolades, c'est plus du rigolage jaune par rapport à certains aspects de la situation. Mais du rigolage jaune qui passe. Pareil. Là, en fait, moi, j'étais vraiment en mode L dans Death Note. J'étais en mode Mastermind. Il faut que tous mes mots soient parfaits pour faire en sorte qu'ils comprennent leur erreur, qu'ils se prennent leur décu correctement et qu'ils ne s'énervent pas contre nous. Ils n'ont pas compris de ouf quand ils sont venus rechercher leur lot plusieurs fois. Oui, c'est ça. Il faut en parler qu'un décu, ce n'est pas anodin parce qu'il y a beaucoup de choses derrière. Il y a le côté en effet privé de l'eau et le côté peut-être banni par Mandai qui sont deux trucs très importants. Et d'ailleurs, dans les lots, est-ce que le celui du top 32 n'avait pas déjà récupéré ses lots ? Celui qui était en top 16, malheureusement, il avait déjà récupéré ses lots. Top 32, pardon. Et du coup, c'est quoi la procédure en ces cas-là ? Tant pis. Franchement, tu ne le reverras jamais, frère. Laisse tomber. C'est ça. Franchement, gagne les combats que tu peux prendre. Des fois, il y a des combats, ils sont perdus d'avance. Laisse-les. Il y a eu le report. On ne sait pas encore ce que ça va donner en termes de Bandai ban-ban, ban ou pas ban. Mais pour moi, ça va être un gros ban qui va arriver sur lui, les deux qui étaient là, et potentiellement sur d'autres Italiens dont j'ai fait un report à Danilo. Combien tu as fait de report ? Combien d'Italiens méritent un ban ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Peut-être qu'il y en avait d'autres qu'à... Sept, pardon, sept. Sept Italiens qui méritent un ban et dont j'ai fait un rapport. Ça fait du monde. Alors, on ne cite pas dedans, bien entendu, mais est-ce qu'il y a des non-connus ? Est-ce qu'il y a des gens, voilà, est-ce que, en tant que judge, maintenant, voilà, on a cette affaire, elle est gérée, etc., est-ce qu'il y a eu des suspicions ? Parce que, on peut le dire, pas mal de joueurs ont eu plein de suspicions et nous, on l'a vu, Trim, on l'a montré et plusieurs fois, il y a toujours... Tu sais, c'est des petits trucs. C'est des petits trucs. C'est, tu vois, il y a un moment où tu nous rejoins dans la cahute de stream où on te fait de l'avare. Ce qui est absolument incroyable et qui n'existe pas d'habitude. Là, on avait la... On avait l'aide vidéo. Mais il y a eu ça, il y a eu des attaques un petit peu, voilà. À un moment, c'est un... Comment ça s'appelle ? Un Marco qui est posé et qui a rush apparemment ce Marco parce que, tu vois, c'est le Marco qui est posé. Tout le tour qui passe 20 ans puis après, on attaque avec le Marco. Voilà, il y a plein de petits trucs comme ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça sur lesquelles tu as pu avoir des retours ? Et comment ça se passe du côté du judging pour ça ? Ce qui se passe à ce niveau-là, vu que, généralement, c'est après les games que ça se passe, on ne peut pas intervenir parce qu'on ne peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Ça peut être juste de la mauvaise foi parce qu'on a perdu, on essaie de trouver un truc pour essayer de baiser l'adversaire. Mais, bien sûr, ce joueur, on va prendre son nom. Les deux joueurs, on va prendre leur nom et ils seront sous le radar. Parce que, comme d'habitude, tout est question de faisceau. C'est une fois, bon, ces deux joueurs, il y a du sel, il y a tout ce que tu veux. Deux fois, trois fois, cinq, six fois, frère, il y a un problème, on va discuter. Mais, voilà, est-ce que tu as eu vraiment des joueurs ? Et voilà, on ne donne pas de nom. Est-ce que tu as eu vraiment des joueurs où, au bout d'un moment, dans le week-end, tu as fait, mais encore ? Putain, mais qu'est-ce que... Oh ! Luigi, tu vas te calmer, oui ! Ce n'est pas possible, là ! Oh là, ça dénonce, là, non ? Non, 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 alors, il n'y a pas, voilà, c'est parce que le racisme, j'aurais pu dire, Mario, c'est Luigi qui est venu, calmez-vous. Oui. Peut-être. Mais, il y a un nom où, enfin, je n'ai pas eu de retour, mais, moi, j'aimerais bien voir si tout est clair avec lui, quoi. Mais, je ne dirais pas, pas non. Mais sinon, je n'ai pas de retour constitutif de joueur sur un joueur en particulier, sauf un certain cas où, Trek, tu connais le cas avec ton adversaire de top 32, je crois. Oui, on est venu me voir après en me disant si tu n'avais pas perdu, si tu n'avais pas, enfin, si tu n'avais perdu, blablabla, j'étais en mode genre, ne vous inquiétez pas, le karma était là, il n'y a pas eu de soucis. Mais on m'a dit qu'en effet, il avait fait pas mal de choses la veille, ce joueur. Lui, il fait partie des personnes qui ont été remontées avant Daikou. Ah oui ? Pas étonnant. Mais, c'est comme pareil, on a eu des joueurs qui n'étaient pas contents, et je l'appris, n'étaient pas contents, un, il y a des petits racks en prime, mais aussi, et ça, c'est plus étonnant parce que bon, les racks, je peux comprendre, c'est sur le côté, ça dérangeait un peu. Après, on a eu des tournois là au Japon qu'on a commenté hier, il n'y a pas un japonais qui s'est plaint, on n'a pas vu un nippon faire, ah non, non, tu sais pas, tu sais pas. Peut-être que chez eux, ça se plaint beaucoup. Oui, alors, sincèrement, non, c'est les japonais, mais aussi parce que on leur demandait de mettre le deck dans une certaine position et pas de biais et pas de machin, etc. comment on gère ce genre de choses ? Est-ce que tu peux dire quelque chose ? Est-ce que c'est, et peut-être pour nos joueurs qui écoutent, est-ce que c'est douteux quand tu arrives et tu dis non, mais je voudrais pas jouer dans ces conditions-là et non, mais mon deck, j'aimerais l'avoir tourné comme ça ? Ou alors, c'est une habitude de joueur et on peut comprendre qu'il va l'être dans leur petit cocon ? Alors, j'ai envie de dire oui, c'est douteux parce que un tricheur en soi, c'est quelqu'un qui a appris grâce à des habitudes à attirer parti de certaines habitudes pour tricher que ce soit en termes de mélange, en termes de placement de deck, en termes de plein de choses, de l'écart de son main, du coup, je peux mieux les manipuler pour faire des trucs qui dessous Y. Donc, pour moi, c'est les personnes qui se plaignent, il faut les surveiller, en vrai. Du coup, je ne me rappelle plus comment ça se règle ce moment où vous venez dans la cahute, etc., où il y a ce raté de counter, etc., il y a quoi ? Il y a une game loss qui est infligée ? Oui, il y a eu une game loss qui est partie, clairement. Il y a eu une erreur de jeu qui a lieu un tour plus tôt, un tour et demi. Du coup, ce n'est pas vraiment répart parce que ça change tout, surtout avec Queen. quand tu as un PV, que tu aurais dû prendre le PV ou perdre une autre carte en main, que ensuite, tu regannes des PV et tout. Avec Queen, ça change absolument tout. Ça change tout. Ah, ça change tout de séquence. Ça change tout. Et du coup, c'est Game Boss. Et ça, il le savait. De toute façon, il savait qu'il avait perdu de base sa game. Oui, le game était déjà bien, mais on a... Mais c'est... Comme je le dis souvent, tu vois, il savait qu'il avait perdu, mais quand même, il l'a tenté. Et sur One Piece, combien de fois on a un joueur ? Ou combien de fois quand vous êtes joueur ? Parce que toi, t'es Judge, moi, j'étais Caster, mais on va pas se mentir, on joue au jeu. Du coup, combien de fois t'es là ? Tu fais, ah putain, c'était à 1000 de counter, quoi. Et ça arrive souvent dans ce jeu d'être à 1000 de counter. C'est un classique, tu vois. Ben ouais, mais quand il y a plein de petits trucs comme ça, tu te dis combien de parties sur un tournoi avec des joueurs peut-être un peu moins costauds, peut-être un peu moins attentifs quand t'as beaucoup de monde, quand t'es pas sur les tables streamées, etc. Combien il peut y avoir de petites, tu vois, c'est pas des grosses arnaques, mais c'est des petits. Tu sais, il peut y en avoir beaucoup des erreurs comme ça, mais après, dans ce genre d'erreur, il y a les maths, c'est dur. Faire 1 plus 1 égale 2, c'est dur, ça on le sait tous, mais moi je l'ai subi. Mais du coup, ça peut être des vraies erreurs comme des triches et c'est ça qui fait que c'est très compliqué pour nous de savoir où se trouve l'intention et très facile pour les intentionnels de gagner avantage là-dessus. Justement, parce que comme ça peut être des erreurs, en fait, le tricheur, c'est comme le voleur, il se joue des failles d'un système qui pourrait être normal. C'est le pickpocket, il te rentre dedans quand le métro y frame parce que c'est quelque chose de classique en fait. Là, on est à peu près dans le même délire. Mais tu sais que nous, moi, il m'était arrivé un truc à Bologne en Italie ce fameux tournoi où pareil, on ne comprend pas comment il peut y avoir un tournoi international. Oui ? Tu as fait un tournoi en Italie ? Oui. Mais tu es un guerrier, toi ? On avait fait Bologne. On avait fait Bologne. C'était... On était combien, Trek ? 17 ? Inter ? t'es fou, beaucoup moins que ça. On était 12. Ah, 12, 12, 12, excuse-moi. 500 italiens, 12 étrangers. Déjà, les stats, on était en mode genre pourquoi nous, on est passé, on a des noms qui sont italiens ou quoi ? C'était le poteau suisse qui a un nom italien, je pense. Oui, Casalucci qui avait carré tout le monde. Et tu vois, je fais un barba blanca, une tout barba blanca, une tout barba blanca. Et au troisième barba blanca, il y a le mec à côté, on est sur les tables, voilà, moi je suis dans Pampaland, tu vois. Et il fait, oh, c'est joli, je le prends en photo, on se serre la main, on déconne, tu vois, ça se passe bien. Moi, je suis encore dans le mode, tu vois, les bisounours. Et là, le mec, en face, il fait, ok, il remet ses donnes, il commence à jouer. Et je suis en mode, oh, oh, attends, je n'ai pas attaqué, là, frère, reste tranquille. Il fait, ah bon, mais je pensais que ton tour, il était fini. Bah, non, ah non, désolé. Et en fait, pour avoir joué contre, pour les avoir, c'est tout le temps ça, et c'est... Clairement, c'était full shark. D'habitude, les événements, ça se passe relativement bien, mais là, les taillens, ils sont en mode, roll shark, sur plein de trucs. compliqué d'avoir des... Et du coup, pour tout ton... Ça pourrait être une question pour tous tes judges. Est-ce que c'est compliqué d'avoir ces tournois-là où tu as des gens qui sont vraiment là pour essayer de pousser les règles dans leur retranchement et de ce côté-là, est-ce que les règles sont bien faites ? Parce qu'on le sait, il y a des jeux où les règles sont bien faites, il y a des jeux où les règles ne sont pas bien faites, il y en a où elles n'étaient pas bien faites et où ça a été amélioré, mais ça n'aide pas les judges. De ce niveau-là, est-ce que c'est correct pour un événement parce que vous avez des guidelines qui sont correctes ? Alors, il y a un truc qui est compliqué, c'est tout ce qui est intention et intervention, savoir quand est-ce qu'on doit mettre une sanction ou non, mais il y a un truc qui nous sauve dans ce genre de situation, c'est qu'il y a une sanction, je suis en train de rouvrir pour être sûr à 100%, je suis sûr à 99,9% là, une sanction qui s'appelle un DQ, si tu essayes de faire en sorte que l'adversaire ait une sanction. C'est un site là-dessus, en fait. Je vais juste lire la sanction précisément. Attendez, j'arrive dans 30 secondes, mais une musique d'ascenseur en attendant. Je te la fais la voix. moi, je suis sûr qu'il a retrouvé de l'information, mais là, ça l'arrive. Ouais, mais... Non, je ne l'ai pas retrouvé, je ne vais pas me concentrer à cause de... C'est encore pire. Pendant qu'il cherche, je réponds. Lyon dit quelque chose, il dit, il tente tout une fois, basiquement. Oui, c'est parce que, voilà, comme je l'ai dit, et là, on est clairement sur une manière de penser à l'échelle d'un pays, et vous pouvez le voir, au football, on n'a pas mieux. C'est que, pour eux, faire une faute, c'est compter dans les règles. C'est comme au basket. Au basket, tant que tu n'as pas fait cinq fautes, tu n'es pas dehors. Les quatre premières fautes, tu as le droit. Quand le mec, il part tout seul au panier et que tu te dis, il va mettre un double pas simple, tu lui en mets une. Bon, une chance sur deux, il se suce et lancez franc. Ou il va y avoir une remise en jeu, ce n'est pas grave. Les fautes, ça fait partie du jeu. Pour eux, les warnings, tout ça, ça fait partie du jeu. Tant que tu n'as pas ton warning, tu peux essayer de gratter tout du long et puis, on ne va pas se mentir. Moi, je sais comment ça se passe de judge un event comme ça. Là, si, par ronde, tu as entre cinq et dix warnings, c'est la fin du monde, en réalité. On va avoir jugé des gros events comme ça et même pour l'avoir fait en online, des warnings, il y en a très peu, en fait, ce qui sont minis. Par de quoi ? Attends, je n'ai pas trop suivi. Alors, Yokel te dit le 7.4.3.5. Voilà. Ah, t'es souhaité, merci. Très précis. Non, je n'ai pas ça. Moi, j'ai eu le droit à un Allemand qui au moment de chercher un pacifista commence à trier son deck et à changer les cartes de place. C'est pas mal, ça. Bon, après, tu reprends le deck et tu le redétruis. Tu fais, on va faire un paquet le shuffle, frère. Et deux, et trois. Si t'as vraiment le temps de repasser le shuffle après. Bah oui, si t'as le temps de remettre ton deck comme il faut. Ah, mais ça, c'est un truc à part, Lion, que... Enfin, c'est pas le truc que je voulais retrouver. Oui, tout ce que tu voulais, c'est le côté non fair play, de vouloir... De forcer sur... de dire à un arbitre de mettre lui un game loss, quoi. T'es pas censé dire ça. T'es juste censé report ce qui s'est passé et c'est l'arbitre qui le voit. Mais après, Lion King, il soulève un autre problème aussi. De gens qui voient, par exemple, ça peut se voir quelqu'un qui a oublié ses points de vie, plutôt que lui dire genre, mec, t'as oublié de mettre tes points de vie, mais là, tu vas attendre 3-4 tours et dire, oh, arbitre, regardez, il a pas mis ses points de vie. Ce qui est un peu facile aussi. Ah bah, moi, ça m'était arrivé, c'était à Birmingham, à Birmingham, où le mec, prends mon deck, mélange le deck, je fais pas attention. Il attend que le truc se lance. La game se lance. Il call judge direct. Il call judge direct. Je suis en train de dire, hein, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une carte dans le deck, elle est pas dans le bon sens. Je la vois, comment tu sais qu'il y a une carte qui est pas dans le bon sens ? C'est bizarre quand même. Il a mélangé le deck ou pas le type en gestion ? Oui, il m'a mélangé le deck, etc. Je dis, bah ouais, moi, je... C'est-à-dire, et puis en plus, tu vois, la carte, c'est une carte random, tu vois, genre. Ouais, mais 100%, ça se trouve, le mec, c'est lui qui a mis la carte avant, regarde. Voilà, c'est ça, tu vois. Juste pour te grodiner. Je l'ai cassé en 4, lui, je lui ai mis une triquino sur un chopper. Il était pas prêt, le frère. Ah, il y a le karma qui l'a bien attaqué, lui. Après, il a fait, je sais pas quoi, allez, va niquer ta ch... Ah, saloperie. Ok, tu as retrouvé la règle. Oui, du coup, c'est dans Tone, tes comportements inappropriés, un joueur demande à ce qu'une pénalité soit donnée à un adversaire, c'est warning ou déçu. Alors, je sais que dans Bordaï, c'est comme ça. Est-ce que tu es partisan de ce... Moi, souvent, je dis, les gars, il faut faire ça comme ça et pas autrement. Les deux joueurs, pour moi, quand tu joues à un jeu et qu'il y a des trucs automatiques, je pars toujours du principe que les deux joueurs sont garants du bon fonctionnement du bon fonctionnement de... de la partie. C'est par exemple, imagine, il y a des dons qui n'ont pas été d'étape. Moi, le mec, oui, mais il n'a pas d'étape. Oui, va niquer ta mère, en fait, je vais t'en mettre une depuis le ciel, tu ne vas pas comprendre. Chez Bordaï, ils sont en mode, ben non, c'est le joueur qui a fait l'erreur. Ben oui, mais en fait, est-ce que ça, ça n'amène pas un petit peu au rule sharking ? En fait, dans les deux sens, il y aura des cas qui vont mener à du rule sharking parce que si, les deux joueurs sont responsables des deux camps, en fait, comme à Yu-Gi-Oh, ça va faire des doubles warnings pour tout le monde. Et en fait, double warning, ça veut dire que tu peux faire en sorte que l'adversaire ait une game loss. Ouais, genre si toi, tu n'aurais jamais rien eu, tu peux tenter d'infliger un double warning pour espérer que ça se passe. En fait, c'est dans les deux cas, il y a du bien et du mauvais, en gros, en termes de rule sharking. Bien sûr, tu peux avoir des trucs, mais c'est pareil, c'est-à-dire que au final, le fait d'avoir des doubles, etc., ça permet quelque part sur la durée d'un tournoi de voir les joueurs qui en abusent. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Au moins, tu as un meilleur tu parce que tu as un nom en plus par rapport à l'autre situation où tu en as qu'un. il nous dit comment ça se passe si Bébé ne prend pas son LP et qu'on oublie de lui dire. Dommage. Si tu oublies de le dire, tu es... Attends, mais si tu oublies... Est-ce que tu as conscience du fait qu'il avait fait une erreur ou non ? Enfin, c'est... En fait, aussi pour pallier à ça, pour pallier au fait qu'il y ait ses monosanctions, généralement, il faut faire de l'investigation, il faut poser les bonnes questions, essayer de piéger le joueur. Et, bah, dément, ça marche. Un dément, le joueur peut dire barbe blanche plus 100 euros et c'est GG, quoi. En fait, le délire, en général, c'est qu'il faut call judge et dire, voilà, il y a eu l'effet de tour et sur le moment, je n'ai pas fait attention et au moment de faire mes attaques, je me suis rendu compte qu'il y avait un HP en trop et que du coup, il n'avait pas pris son HP, c'est simple, on peut voir au niveau des donnes et au niveau des trucs, il devrait avoir un HP en moins. Comment on fait ? Et ça peut être la question, est-ce que la carte, elle part en main ? Est-ce que le machin ? Comment on fait ? Là, après, c'est au judge d'essayer de base, il faut toujours, moi, je suis toujours pour essayer de ramener le game state dans la position la plus équitable possible en réparant la matrice du jeu le mieux possible. Mais ça pareil, je sais qu'en général, sur Bandai, c'est plus, ah ouais, non, ça ne s'est pas fait, hop, 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 on met des warnings, on met des trucs. je pense que pour le rôle de judge, ce n'est pas simple. Dans quel sens ? Je ne sais pas tout ce qui est. En fait, je pense qu'un judge devrait pouvoir dire, devrait pouvoir faire entre guillemets ce qu'il veut, enlever une carte au hasard dans la main, faire des choses, dire, ok, on va, parce que si, et c'est des sanctions, en fait, qui ne peuvent être faites que aux jugées, et elles ne peuvent pas être écrites dans les guidelines, parce que si tu écris ça dans les guidelines, en fait, il y a trop de possibilités possibles, donc tu ne peux pas les écrire, donc en fait, les sanctions, c'est un tout petit truc, bon, ça s'est réglé à warning, un truc qui ne peut pas être arrangé, et ça arrive, tu ne peux pas l'arranger si tu ne prends pas une décision qui est un peu fantasque, entre guillemets, tu mets une game loss. Je pense que pour le bien fondé d'un jeu etc., le fait de ne pas pouvoir avoir de choses entre le warning et le game loss, ça pose des problèmes. Après, le truc, dans ce genre de cas où ça doit mener à la game loss, c'est que pour réparer, ça va te prendre, ça peut te prendre énormément de temps, le temps de comprendre toutes les données de la partie en cours, et faire en sorte que le game set se redevienne à un game set viable pour le jeu, la game, et que tu sois faire pour les deux, qui n'auraient pas un qui a un avantage par rapport à l'autre. Ça prendrait énormément de temps, je pense, de juste remettre le game state parfaitement en place s'il est quasi impossible à remettre en place. Une sanction que j'ai trouvé très très cool, c'est quand il y a le fameux game loss qui est donné aux joueurs, comme ce n'est pas une défaite et que c'est un game loss, vous ne lui donnez pas le dé, vous faites un toss pour choisir qui va prendre. Oui. Dans les jeux Bandai, quand tu prends le game loss, ce n'est pas toi qui décides qui commence. Même si tu as perdu, du coup, c'est le dice qui le décidera. Ok, écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a des derniers mots que tu veux échanger avec les gens, etc., mon cher Google ? Et voilà, des choses que peut-être que tu as à dire qui te restent sur le carafon. Et voilà, je t'en prie. Déjà, je voudrais m'excuser pour ma prestation du samedi qui n'était pas la meilleure que je peux proposer. J'ai déjà proposé quand même une meilleure fois meilleure. Et ce n'est pas le genre de prestation que j'ai envie de proposer aux joueurs. je fais ça pour réussir à faire en sorte que la planion soit parfaite et proposer aux joueurs et aux juges les meilleures expériences possibles. Et le samedi, ce n'était pas du tout le cas. Donc, je m'en excuse et ne vous inquiétez pas les prochaines fois. Prochain event 700 joueurs, je sais comment ça se passe maintenant. Moi, je suis le genre de personne qui apprend très facilement de ses erreurs. Donc, next time, 700 joueurs, c'est masterisé, c'est maîtrisé et je n'ai plus d'autres choses à dire. Je n'ai pas de choses en tête. Non, mais... Les pires derniers mots. Très bien. Déjà, merci à toi d'être venu discuter. Merci à vous aussi de m'avoir permis de me défendre entre guillemets, même si je me suis aussi descendu moi-même. Oui, mais c'est bien. C'est bien d'avoir l'unité de voir ses erreurs et de voir comment on progresse et c'est une très bonne chose. C'est effectivement le pire. Et je sais qu'il y a des joueurs et on a vu les commentaires sur la dernière vidéo et peut-être qu'il y aura ça sur celle-ci aussi. Mais voilà, Marc est venu s'expliquer, il explique des trucs et il y a des gens qui rebattent une couche. Alors, pourquoi pas, tu peux être d'accord ou pas d'accord sur les explications mais au moins, moi, je valide l'idée que quand tu viens et que tu prends une part pour toi, c'est déjà la manière adulte de faire les choses et ça, c'est une bonne chose. Voilà. Merci beaucoup, Google. Merci à tous comme d'habitude. N'hésitez pas, vous commentez et envoyez un peu d'amour pour une fois. Soyez sympas. Non, parce que de toute façon, la haine YouTube n'aime pas au niveau des statistiques. Moi, ça ne m'arrange pas du tout. J'ai une opération dentaire pour la petite à payer. Pas du tout. On vous fait des gros bisous et on se retrouve très vite et on espère la prochaine fois où on parlera de tournois, ce sera le retour de Liverpool et on espère qu'on n'aura pas pris un vol pas possible. Voilà, je vous fais des gros poutous et je vous dis à très très vite. Merci Google, merci Trek. Salut ! Salut ! Yo !